Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée du lundi 3 décembre 2018. Nous nous approchons de la période des Fêtes, on l'a vu ce matin dans le déneigement. Cette Assemblée ce soir va être passablement courte quand même, ce n'est pas une Assemblée très chargée. On voit qu'on est de plus en plus vers la finale de 2018. Alors, nous allons commencer tout de suite par la lecture de l'Ordre du jour. M. Paradis, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro un, lecture et complément de l'Ordre du jour. Au point deux, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 19 novembre 2018. Au point trois, probation du dit procès-verbal. Au point quatre, un dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Au point cinq, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2019. Au point six, marmite fumante incorporée, subvention 2018. Au point sept, centre de villégiature d'Amentaire, remplacement des trois turbines du bateau Latournay. Au point huit, programme sportif du Collège d'Alementaire, contribution financière 2018. Au point neuf, festivalement incorporé, grande nuit 2019, une subvention. Au point dix, politique de gestion administrative du personnel cadre, adoption. Au point onze, vente de terrain dans le parc industriel Sud, Joseph Collard, la firme Produits Bourréales Incorporés. Au point douze, des soumissions de la bordure de granit en 2018. C'est un rejet des soumissions. Au point treize, dispense de lecture et adoption du règlement 322-2018 concernant le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Au point quatorze, dispense de lecture et adoption du règlement 323-2018, ayant pour objet d'amender le règlement 029 qui concerne le régime d'assurance collective. Au point quinze, demande d'exemption de taxes foncières, langage plus, c'est la révision. Au point seize, nous avons les affaires nouvelles. Un premier dossier qui concerne des soumissions pour les produits pétroliers 2019-2020. Un second dossier qui concerne une modification à la résolution 363-20-2018 qui concerne un projet d'immobilisation numéro 62 pour des services professionnels requis pour les projets de consolidation des talus du secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Un troisième dossier d'affaires nouvelles, des félicitations, Grand Prix du tourisme canadien à la traversée du lac Saint-Jean à vélo. Un quatrième sujet, des félicitations pour le 25 ans d'existence du comité d'embellissement d'Alma et également pour l'implication de M. Michel Larouche. Un cinquième sujet qui concerne la marche mondiale pour le climat, une autorisation à emprunter les rues de la Ville. Et nous avons le rapport des comités et du maire au point dix-sept. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point seize, c'est-à-dire tout de suite après les félicitations pour le comité d'embellissement. On va ajouter seize-e. C'est une résolution demandée pour une marche mondiale pour le climat. Ensuite, on va ajouter à seize-f des félicitations concernant nos deux athlètes qui ont gagné une médaille pour le sauvetage sportif. Le 16G, ce sont toujours des félicitations, mais concernant l'activité de la féerie de l'île qui sera présentée par M. Olivier Larouche. Sauvetage sportif, c'est M. Alain Fortin. La marche mondiale, on va se partager ça, M. Tremblay et moi-même, ainsi que pour les vingt-cinq ans du comité d'embellissement, ça va être M. Larouche aussi qui va en faire la présentation. Pour ce qui est du point vingt-cinq, c'est-à-dire dix-sept, pardon, concernant les rapports des comités du maire, est-ce qu'il y a des rapports de comité à faire? Oui, Mme Villeneuve? Oui, absolument. Ce sera le rapport des services de prévention ou des incendies. D'autres points à ajouter concernant les rapports de comité? Ça vous va? Alors, ça me prend une résolution à appuyer de M. Fredette, propose appuyer de M. Larouche. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 19 novembre 2018, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenu le lundi 19 novembre 2018, proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 4, c'est un dépôt. Ce sont les déclarations d'intérêts pécuniaires, M. Le Greffier, s'il vous plaît. Oui, donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dans les 60 jours de l'anniversaire de votre élection, vous devez donc déposer vos formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Et donc, vous les avez soumis à cette séance-ci. C'est tout simplement pour dépôt, M. le maire. Alors, merci bien. Pour respecter la loi, mais en même temps, pour être clair vis-à-vis de la population, lorsqu'il y a peut-être conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts, on fait en sorte qu'on demande aux personnes impliquées de se retirer lorsqu'on a parlé ou à décider de résolution, alors ce qui fait que les choses sont claires et puis les gens restent et demeurent en confiance. Le point 4 est fait. On tombe au point 5, qui est le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2019. M. Larouche, on est déjà vers 2019. Oui, ça continue. Donc, conformément à ces obligations légales d'adopter par résolution et avant le début de chaque année, dans le fond, un calendrier de ces séances ordinaires du Conseil municipal qui aura précédemment établi, considérant que le Conseil municipal peut décider par résolution d'acheter qu'une séance soit tenue à une autre date ou heure que celle prévue au calendrier, que le greffier doit donner un avis public du dit calendrier des séances ordinaires et de tout changement à ce calendrier, et que ce calendrier sera diffusé à l'intérieur du bulletin d'information municipale distribué à chaque adresse de la municipalité, ainsi que sous le site Internet de la Ville à ville.alma.qc.ca. Donc, je propose d'accepter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2019, qui seront tenues à la salle du Conseil, ici même, au 140 rue Saint-Joseph-Sud à Allemands, à compter de 19 heures pour les dates suivantes, donc le 21 janvier 2019, le 4 et le 18 février 2019, le 4 et le 18 mars 2019, le 1er et le 15 avril 2019, le 6 et le 21 mai 2019, le 3 et le 17 juin 2019, le 2 juillet 2019, le 5 août 2019, le 3 et le 16 septembre 2019, le 7 et le 21 octobre, le 4 et le 18 novembre, ainsi que le 2 et le 16 décembre 2019. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. N'oubliez pas d'aller entrer sur vos cellulaires, sur vos agendas électroniques. On aura bientôt aussi la suite des choses pour nos assemblées pléniées. Alors, ça va compléter pour l'année 2019. Le point 6, c'est la marmite fumante. C'est concernant une subvention. C'est moi-même qui vais la présenter. Je vais quand même faire un rapprochement, si vous voulez, lorsqu'on parle de services communautaires. Ça en est un, services communautaires. On sait que cette année, la guignolée des médias a permis à la marmite fumante d'aller retirer des sommes importantes qui vont être accordées à la marmite concernant la collecte qui va être faite vis-à-vis la guignolée des médias. Mais il faut quand même mentionner que dans l'ensemble, la Ville d'Alma supporte passablement de structures importantes pour donner des services communautaires de qualité à la population. Là, on parle de marmite fumante, mais on peut avoir aussi la moisson. On peut avoir aussi des organismes de soutien pour la pauvreté. Bref, on en a plusieurs que nous soutenons. Et puis, année après année, nous sommes conscients qu'il faut maintenir l'aide qu'on apporte. Et même parfois, il faut même aussi augmenter un peu l'aide parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui ont besoin, des gens qui sont à la limite du raisonnable au niveau de gagner sa vie. Alors, c'est important, je pense, comme société, de les soutenir. Et puis, concernant la marmite fumante, cette année, ça va être elle qui va avoir le focus concernant la guignolée des médias, qui va se faire très bientôt. Alors, la proposition est comme suit. Considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de la marmite fumante et l'étude complétée lors de l'élaboration du budget 2019, il sera proposé d'autoriser le versement d'une subvention de 4 000 $ à la marmite fumante pour l'exercice financier de 2019. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyée de Mme Villeneuve. Le point 7, le centre de villégiature d'Amentaire remplacement de trois turbines du bateau La Tournée. M. Carrier. Oui, comme vous venez de le dire, M. le maire, je proposerais d'autoriser le versement d'une subvention de 127 400 $ au centre de villégiature La Dame-Amentaire incorporée pour défrayer le coût des travaux de remplacement des trois turbines du bateau La Tournée. Cette somme est en prise à même la disponibilité financière prévue à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2018. C'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. M. Frédéric, vous étiez concentré sur votre écran. Oui, concernant les turbines du bateau La Tournée, bien sûr, vous savez que c'est le seul et unique bateau public qui navigue sur le lac Saint-Jean, un bateau tout fait d'aluminium. On a restauré ce bateau-là de fond en comble. Là, il nous restait à modifier, c'est-à-dire à ajouter des turbines neuves. Les anciennes étaient complètement usées. Alors, le bateau va pouvoir naviguer pendant plusieurs années encore pour faire la promotion du lac Saint-Jean. On le fait en fonction touristique et aussi pour le bon plaisir de la population. L'été, lorsqu'il fait beau le lac Saint-Jean, c'est toujours impressionnant de le naviguer, même si ça fait des années qu'on y demeure. C'est toujours nouveau. Alors, je pense qu'on doit maintenir cet outil de travail qui nous permet de promouvoir notre lac à la grandeur du Québec, du pays, et même au-delà, parce qu'on a de plus en plus de tourisme de l'extérieur, d'Europe, entre autres, qu'on voit de plus en plus à chaque année. Alors, je pense que c'est important. Et puis là, on aura un bateau en parfait ordre, avec une marina modernisée, avec une capitainerie neuve. Alors, quelque part, ça devrait attirer encore plus de touristes chez nous pour venir passer des vacances. Alors, c'est important pour notre économie. Le point 8, c'est un programme sportif du Collège d'Alma, Contribution financière 2018. M. Fortin. M. le maire, je vais me retirer. Oui, s'il vous plaît, retirez-vous. Je sais que vous travaillez au Collège d'Alma, c'est bien ça? Oui. C'est bien ça. Alors, M. Fortin. M. le maire. Merci, M. le maire. Donc, on sent que le Collège d'Alma priorise la réussite académique et le développement sportif, et qu'à cette fin, il désire maintenir l'équipe de hockey Collège Altois, qui, à l'heure actuelle, performe très bien cette année, ainsi que le football, puis comme on a vu également dans les derniers reportages, était supporté par plusieurs étudiants en provenance de l'Europe et qui ont vraiment performé. D'ailleurs, j'ai su qu'il y en a un qui a été invité à participer sur un camp d'entraînement de l'équipe canadienne. Donc, les Français, quand même, ils performent très, très bien du côté du football. Donc, considérant également que le secteur sportif du Collège constitue un produit d'appel important pour maintenir et attirer de nouveaux étudiants à Alma, considérant la demande d'aide financière du Collège pour le maintien de l'implantation de ces structures sportives qui génèrent des retombées économiques intéressantes pour la Ville d'Alma, il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 $ au Collège d'Alma pour le soutien aux équipes sportives du Collège, d'autoriser également pour l'année 2018 la gratuité des glaces pour la tenue des activités de hockey collégiales jusqu'à concurrence d'une somme de 25 000 $, d'autoriser l'utilisation gratuite d'un vestiaire de hockey sur une période de 10 mois par année, d'autoriser pour l'année 2018 un crédit de facturation d'heures au centre multi-sport jusqu'à concurrence de 5 000 $, ces sommes étant prises à cette fin au budget du service des loisirs et de la culture. Adopter à l'unanimité, puis comme on l'a vu tout à l'heure, M. le maire, M. le conseiller Frédéric Tamblé, qui est de la salle du conseil afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter sur cette résolution, après avoir dénoncé son intérêt personnel particulier dans ce dossier à titre de conseiller des communications du Collège d'Alma. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Important, je pense, le sport pour nos jeunes au niveau des études. Parfois, on conteste quelque peu certaines structures, mais je pense qu'on doit maintenir le sport pour encourager nos jeunes à demeurer aux études. Il y a certains jeunes qui aiment moins les études que d'autres, alors il faut les motiver. Puis du côté sportif, très souvent, ça aide, surtout les garçons, entre autres. Alors, je pense que c'est important qu'on maintienne l'offre de services concernant le sport-études. Le point neuf, c'est le Festival Mare. C'est la Grande Nuit 2019. Je pense qu'on va avoir une autre Grande Nuit, M. Tremblay. Oui, il y a maintenant presque deux ans, on avait ressuscité dans le cadre du 150e anniversaire la Grande Nuit. On avait eu, ma foi, un succès foudroyant. Oui, foudroyant. Et Festival Mare avait décidé par la suite de voir si on était capable d'espérer un succès pour une seconde année. Or, le succès a été égal et même plus grand, je pense. Donc, ils souhaitent continuer. Et nous, évidemment, on souhaite continuer à perpétuer cette belle tradition festive où les gens peuvent se rencontrer en plein été dans la rue. Donc, c'est toujours très agréable. Donc, à ce titre-là, je proposerais qu'on autorise le versement d'une subvention de 30 000 $ à Festival Mare, le tout selon les modalités suivantes, c'est-à-dire 20 000 $ pour l'édition de la Grande Nuit, la troisième, 5 000 $ pour la tenue du défilé entre Place Festival Mare et le centre-ville et un 5 000 $ en service pour ses activités. Évidemment, le tout étant conditionnel à la tenue des événements. Et on prendra cette somme au surplus accumulé de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fredette. Oui, c'est vrai que c'est un succès fulgurant. Et puis, à la demande générale de la population, bien certain que c'était difficile de dire non. Puis, ça participe encore autant. J'y étais encore l'été passé. Puis, lorsqu'il fait beau, c'est toujours agréable. Puis, moi, ce que je remarque beaucoup, là, c'est des activités familiales. Ce que, jadis, c'était beaucoup moins, la Grande Nuit. Il y avait un groupe d'âge assez concentré. Ça se tenait à ça. Mais aujourd'hui, c'est plus large. Puis, plus dans le respect aussi. Puis, dans le plaisir. Alors, continuons. C'est la fête. Et puis, les gens sont prêts à l'organiser. Parce que c'est du travail, organiser ça, d'une année à l'autre. On le sait à quel point c'est du travail. Mais les gens ne se plaignent pas. Ils en redemandent. Alors, on va les aider. On va les soutenir. Le point 10, politique de gestion administrative du personnel cadre. M. Fredette. Oui, M. le conseil municipal, par la résolution 493-22-2007, a adopté lors de la séance tenue le 17 septembre 2007 une politique de gestion administrative des employés cadres. Et celle-ci fait l'objet d'une mise à jour importante en 2012, de concert avec l'Association des employés cadres de la Ville d'Alma. Et que cette modification a été apportée, notamment en ce qui concerne les modalités relatives à l'augmentation des échelles salariales et celles relatives à la possibilité d'accumuler une semaine de congé sans solde. Donc, le comité des ressources humaines recommande l'adoption de ces modifications apportées en 2018. Et j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Ce qui est important de mentionner, je pense, là-dessus, c'est que dans l'ensemble, toutes nos conventions vont avoir été réglées. Parce que la convention de nos syndicats, qui ont signé des conventions pour cinq ans, avec une négociation qui s'est faite dans l'ordre et dans le respect, là, on a eu à ajuster la fameuse pyramide vis-à-vis de nos gestionnaires. Il y a des… on veut essayer le plus possible de gérer d'une manière linéaire. Alors, essayer d'éliminer les silos. Alors, il y a eu une restructuration de faits, des ajustements salariaux, c'est bien normal, comme ça s'est fait dans les conventions collectives syndicales. Et puis, on aura aussi ceux vis-à-vis de nous, ici, les élus, des ajustements qui devaient être faits vis-à-vis des responsabilités qu'on a de plus en plus accrus. Alors, tout ça va être fait, puis pour plusieurs années. Je pense que c'était une bonne alloi de le faire et ça s'est très bien fait dernièrement. Et avec l'approbation de nos cadres, eh bien, on passe la résolution-là ce soir qui va rentrer en force. Est-ce que ça va rentrer en force immédiatement ou ça va demander immédiatement? Alors, ça va rentrer en force immédiatement. Et c'est tant mieux. Sur tous nos paliers d'employés de la Ville d'Allemagne et des élus, tous seront ajustés pour des années à venir. Le point 11, c'est une vente de terrain. Parc industriel Sud Joseph-Colard. Mme Audrey Villeneuve. Oui, nous avons reçu l'offre d'achat transmise par la firme Produits Boréales Incorporés pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel Sud Joseph-Colard. Donc, il est donc proposé et appuyé de vendre à la firme Produits Boréales Incorporés un terrain situé sur la rue La Science dans le parc industriel Saint-Joseph-Colard, soit une partie des lots 5,509,294 et 5,272,963 cadastres officiels du Québec circonscription frontière de Lac-Saint-Jean-S. C'est d'une superficie d'environ 200,255 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à l'achat, donc au pied joint à la présente pour valoir partie intégrante. Cette vente est faite pour le prix de 30 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ avaient déjà été versés à titre de dépôt en garantie. Le solde est payable comptant lors de la signature de l'acte notorié. Donc, nous autorisons bien entendu les personnes autorisées à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis, donner plein effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Nous sommes rendus au point 12, qui est la soumission bordure de granit 2018. Mme Beaumont. Oui, merci M. le maire. En fait, c'est le rejet d'une soumission. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de bordure de granit pour réapprovisionner notre réserve. Et les soumissions suivantes avaient été reçues le 22 novembre 2018 de chez Bordure Polycorps Incorporé de Québec, un montant de 52 673 et 31 et de Granicorps Incorporé de Saint-Gédéon, un montant de 61 296 et 56, les taxes étant incluses dans ces montants. Alors, concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal qui concerne en fait le rejet de ces soumissions en raison, je dis bien, du déploiement des coûts importants. Donc, je vais proposer de rejeter toutes les soumissions reçues pour des considérations budgétaires et de procéder à un nouvel appel d'offres qui se fera après les Fêtes pour la fourniture et la livraison de bordure de granit pour l'année 2019, où il y aura évidemment des changements, là, au niveau de la soumission qui sera proposée à ce moment-là, des ajustements. Proposé par Mme Beaumont. Oui, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 322-2018 a été déposé et adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, considérant qu'un avis public résumant le texte du dit projet a été publié dans le journal Le Lac-Saint-Jean édition du 7 novembre 2018, qu'une copie du dit projet a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, que la mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Il est donc résolu d'adopter le règlement 322-2018 concernant le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Donc, en tant que président des finances, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont, je pense que ce qui est important de rappeler, c'était que depuis 2012, je pense, 6, pardon, on va reculer 6 ans de plus, il n'y avait pas eu d'ajustement concernant la rémunération des élus. Mais pendant ce temps-là, il y a eu multitude de responsabilités supplémentaires ajoutées par nos gouvernements. On parlait tout à l'heure de services concernant l'économie sociale. C'est important de plus en plus de faire des démarches qui n'étaient pas au départ de la responsabilité municipale. Je pense à la maison Jean-Hude Bergeron, je pense à la maison Moisson-Allemagne, où on a dû soutenir cette bâtisse qui était à construction, mais qui a eu des problèmes majeurs. Il a fallu les aider, puis on ne pouvait pas ne pas les aider. C'est des structures nécessaires à la population. On siège sur une multitude de comités qui font en sorte qu'on doit prendre connaissance régulièrement des procès-verbaux de ces comités-là. On en a 27 autour de la Ville d'Allemagne, une dizaine à la MRC. Je siège, moi, personnellement à l'Union des municipalités du Québec. Il y en a d'autres qui vont siéger bientôt. Olivier est à deux comités présentement. Moi, j'en ai trois où je siège. Je siège sur le conseil d'administration. Pas plus tard que jeudi passé, je me trouvais à Québec pour un conseil. La semaine prochaine, je vais être à Ottawa pour le Centre d'excellence des drones pour pouvoir travailler avec le ministère des Transports canadiens sur la réglementation. Je vais revenir pour siéger sur le dossier 911, où on a vraiment besoin, nous, à la Ville d'Allemagne, d'être de très près au niveau du financement du 911 parce qu'on donne un très bon service et on est en train de l'expansionner. Mais pour le faire, il faut prendre contact, il faut faire des assemblées, il faut faire des réunions, il faut en parler. Bref, le travail est de plus en plus ardu. Je pense que c'était juste qu'on rajuste les choses convenablement. On a attendu un bout pour le faire parce que l'Union des municipalités a fait justement une analyse assez complète concernant la rémunération des élus. Et on s'est basé, nous, sur le regroupement du caucus des cités régionales, d'où nous faisons partie et qui sont des villes intermédiaires. On ne peut pas des villes de dimension de Sherbrooke ou de Trois-Rivières ou de Saguenay, mais des villes intermédiaires. On sait qu'on est la deuxième municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean en importance, autant au niveau économique qu'au niveau population. nous sommes à la tête d'un budget de 65 millions de dollars, tous de l'argent des contribuables où on se doit de bien gérer et surtout d'avoir tout le temps à l'idée que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des contribuables que l'on gère. Et ma foi, on le fait très bien, mais pour le faire, il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut accepter de reculer sur certains dossiers, d'aller de l'avant sur d'autres. Bref, c'est un travail qui est important. Et puis, on se devait d'ajuster. Je pense que c'est d'équité et de justice pour tous. Ça s'est fait dans l'ordre, ça s'est fait sur des études bien faites, bien remplies. Je remercie entre autres nos dirigeants et nos gestionnaires et surtout section comptabilité et section direction générale pour avoir démêlé le jeu de carte, si vous voulez, puis avoir identifié les repères qui faisaient en sorte qu'on pouvait considérer les ajustements qu'on a faits. On a regardé les chiffres qui étaient proposés sur la table et, comme d'habitude, on a été au milieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas exagéré dans les ajustements. La moyenne des pécules données sur l'ensemble des cités, des caucus de cités régionales, on est allé chercher le milieu pour ajuster tout ça, ce qui fait en sorte qu'on aura des ajustements qui vont être, le salaire du maire à partir de cette année sera de 84 145 $. Et puis, celui des conseillers et conseillères sera de 20 193 $. S'ajoutera à ça des allocations de dépenses. Et c'est important de mentionner que les allocations de dépenses, ça va pour le statut du poste qu'on occupe. J'étais au conseil d'administration de l'UMQ la semaine dernière. L'usure de ma voiture doit être considéré. Bref, les allocations de dépenses vont en fonction du poste qu'on occupe et des dépenses qu'on doit y faire pour la représentation et tout ce qui concerne notre travail comme tel. Alors, c'est une allocation de dépenses, mais au total, l'allocation de dépenses du maire pour 2018 sera de 13 538 $ pour un total de 97 683 $. Et la même chose au niveau des conseillers, 20 193 $ de base, allocation de dépenses de 10 064 $ pour un total de 30 256 $. À partir de 2019, ces sommes-là vont être imposées à 100 %, ce qui ne l'était pas avant. Les allocations de dépenses n'étaient pas imposées, ce qui a fait en sorte que les élus municipaux, les seuls des paliers de gouvernement, devraient avoir des salaires réduits. À la mairie, les calculs ont été faits, ce qui faisait une réduction de 7 000 $, tout près de 2 500 $ pour les conseillers et conseillères. Alors, c'était une injustice de plus. Pendant que l'ensemble de la société, les conventions collectives s'ajustent régulièrement, nous, avec le gouvernement fédéral, on avait décidé d'imposer, ce qui va être fait en 2019, les allocations de dépenses. Alors, on compense les impositions pour pouvoir maintenir les sommes que nous avons présentement. Alors, tout ça pour dire qu'en 2019, il y aura un ajustement normal du coût de la vie, comme la plupart des conventions collectives, c'est-à-dire que le salaire du maire sera de 98 138 $. Les allocations de dépenses vont demeurer sensiblement les mêmes à 13 800 $ pour un total de 111 947 $ à la mairie, conseillers 24 147 $ de base, 10 265 $ d'allocation de dépenses pour un total de 34 412 $, mais il ne faut pas oublier que ces montants-là seront imposés, ce qui fait en sorte que ça va revenir à l'équivalent de cette année pour l'ensemble de l'imposition. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a ajusté sur une période de deux ans, c'est-à-dire ajusté normalement la valeur aujourd'hui d'un élu municipal de dimension comme la Ville d'Allemagne. Et la deuxième étape, c'est pour faire front commun vis-à-vis l'imposition des comptes d'allocation de dépenses qui concernent habituellement le profil du travail à accomplir. Et puis, en mettant des impositions sur ces comptes de dépenses-là, ce qu'on ne voit pas sur d'autres structures électorales, je pense, nos paliers de gouvernement supérieur considéraient que c'était une injustice flagrante. Il fallait corriger le tout, ce qui a été fait dans cette résolution-là. Ça vous va? Oui, M. Paradis. Oui, M. Paradis. Je demanderai le vote, M. Paradis. Oui, on doit voter. Vous devez enregistrer le vote. Et pour une rare fois, je me dois de voter aussi. C'est bien ça, M. Paradis. Alors, je suis tous fiers de voter pour la résolution qui a été présentée. Alors, c'est à vous de faire la même chose. On peut parler d'unanime. Alors, voilà. J'ai voté. Est-ce que c'est noté, mon vote? Oui? Je vais garder en souvenir. Ceci étant dit, on va passer au point 14. C'est un dispense de lecture et adoption du règlement 322-2018, ayant pour abjet d'amender le règlement 029. M. Larouche. Oui. Donc, comme vous venez de le dire, le projet de règlement 323-2018 a été déposé et adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 19 novembre dernier. Et considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Et considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je propose d'adopter le règlement 323-2018, ayant pour l'objet d'amender le règlement 029 qui concerne le régime d'assurance collective. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette. Pardon. Le point 15. Demande d'exemption de taxes foncières concernant Langage Plus. M. Tremblay. Merci, M. le maire. Je vais me rendre à la bonne page. Enfin, peu importe. Oui, c'est pour Langage Plus. En fait, il y avait déjà une demande qui avait été déposée à la commission. Il en m'échappe. Merci. Commission municipale du Québec. En 2009, donc, il y avait été autorisé pour une exemption de taxes. On sait que la commission étudie ses demandes pour les organismes abus non lucratifs qui, dans le fond, se trouvent à posséder un bâtiment. Donc, font des demandes d'exemption de taxes. Ils avaient déjà eu cette autorisation-là en 2009. Donc, là, c'est une révision de cette décision-là qui est périodique. Ça se fait régulièrement. Et nous, on a comme politique à la Ville de s'en remettre à la décision de la commission municipale du Québec. Donc, j'en ferai la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carlier. Je sens souligner que c'est un dossier qui a été très bien monté. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de toutes les pages de ce dossier-là, mais un dossier bien fait. Le point 16, on est rendu maintenant aux affaires nouvelles. 16A, c'est une soumission. Produits pétroliers, Mme Beaumont. Je me retire, M. le maire. Oui, M. le maire. Oui, M. le maire, retirez-vous, parce que Nutrinor est un des soumissionnaires. Alors, Mme Beaumont. Donc, oui, M. le maire, alors, c'est une soumission concernant les produits pétroliers pour l'année 2019-2020. Alors, nous sommes allés en appel d'offres publiques pour la fourniture de produits pétroliers pour 2019-2020. Et nous avons reçu le 27 novembre dernier les soumissions suivantes. D'abord, je vais vous donner le nom des soumissionnaires et vous dire peut-être dans quel secteur ça se situe, cette soumission-là. Donc, ça concerne le pétrole sans plomb pour une quantité de 200 000 litres, le diesel clair non coloré pour une quantité de 800 000 litres, le diesel coloré mazout pour une quantité de 25 000 litres. Et les prix que je vais vous donner sont des prix total pour deux ans et ça inclut les taxes. Donc, les soumissionnaires étalés suivants. Chauffage Pé-Gosselin, incorporé de Chicoutimi, pour un montant total de 1 238 597,50. La coopérative Nutrinor de Saint-Bruno pour un montant de 1 248 128,36. La corporation de pétrole Parkland Incorporé de Montréal pour un montant de 1 243 773,68. Et les pétroles RL de Chicoutimi pour un montant de 1 259 432,50. Et on voit que les différences sont pas tellement grandes, hein? Non, quand même. Alors, considérant le rapport d'analyse détaillé qui a été produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues, les correctifs apportés aux calculs des soumissions des firmes corporation de pétrole Parkland Incorporé pour un montant de 1 253 345,35 et les pétroles RL Incorporé pour un montant de 1 259 496,50. Les modalités de variation des prix hebdomadaires stipulées au devis pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Les taxes appliquées et l'adjudication selon le prix total des postes. Je propose de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat à la firme selon les modalités de variation des prix hebdomadaires stipulées au devis pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le tout conformément à la soumission reçue dont copie est annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Et c'est adopté évidemment à l'unanimité. M. le conseiller Alain Fortet a quitté la salle du conseil afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter sur cette résolution après avoir dénoncé son intérêt personnel particulier dans ce dossier à titre de gestionnaire de la firme Nutri-Nord. Alors c'est proposé par Mme Beaumont à prier de Mme Villeneuve. Vous pouvez revenir M. Fortin? Merci. Alors c'est vrai que la marge, mais les marges de profit non plus, c'est pas très gros au niveau du détail. Alors on voit bien que c'est assez, les chiffres sont assez rapprochés. Oui, la compétition est féroce. Il y avait même une compagnie de Montréal qui soumissionnait. Exactement, Parkland. Alors le point 16B qui est une modification de la résolution 363-20-2018, projet d'immobilisation numéro 062, service professionnel requis pour le projet de consolidation des talus du secteur de 5 heures de Marie. M. Larouche. Donc pour faire peut-être un petit, regrouper toute cette résolution-là, on avait autorisé dans le fond qu'une somme de 210 000, non, je recommence. Oui. Donc on avait autorisé dans le fond le versement d'une somme n'excédant pas 100 000 $ incluant les frais de dépenses contingentes pour le projet d'immobilisation numéro 62, donc qui concerne dans le fond les talus dans le secteur de 5 heures de Marie. Donc le directeur des finances et trésorier recommande d'utiliser la totalité de cette somme au projet d'immobilisation numéro 62 qui totalise 210 000 $ pour ce projet-là. Donc je le propose. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Je pense que c'est une question aussi de voir venir les possibles coûts, dépassements de coûts, parce que c'est un chantier complexe sur des terres argiles. Donc je pense qu'on devrait être prudent. C'est un peu dans ce sens-là qu'on fait cette réservation-là. Puis si jamais on n'a pas besoin, bien on saura quoi faire avec le surplus. Surtout pour la sécurité de nos citoyens, là, pas qu'ils se ramassent à l'eau. Oui, c'est incontournable. Il fallait le faire, effectivement. Le point 16C, ce sont des félicitations. Grand prix du tourisme canadien à la traversée du lac à vélo. M. Fortin. Merci, M. le maire. Fatbike, hein? Oui, c'est en fatbike, ça. Ça irait bien avec moi, ça. Oui. Fatbike, puis d'ailleurs, le tracé sert aussi. Par après, puis avant, sert à la raquette, sert à la marche. Donc il y a plusieurs activités qui suivent vraiment le tracé et l'activité. Donc considérant que lors du gala des grands prix du tourisme canadien tenu le 28 novembre dernier à Gatineau, l'événement à la traversée du lac Saint-Jean à vélo a remporté les honneurs dans la catégorie tourisme d'aventure et de plein air. considérant que cet événement permet à 300 cyclistes de traverser le lac Saint-Jean l'hiver en fatbike, soit sur un parcours de 32 kilomètres reliant la ville de Roberval et la municipalité de Périboncar, qui a lieu de féliciter le président de la vélo-route des Bleuets, M. Michel de Champlain, ainsi qu'un ensemble des bénévoles de ce prix prestigieux, il est donc résolu de féliciter chaleureusement la vélo-route des Bleuets, notamment son président, comme on l'a dit tout à l'heure, Michel de Champlain, ainsi que les bénévoles qui ont contribué au succès de la traversée du lac Saint-Jean-Vélo, qui a remporté le grand prix tourisme d'aventure et de plein air lors du gala du grand prix du tourisme canadien tenu à Gatineau. Ça, c'était bien sûr une activité qui a été mise au monde par deux personnes, en particulier, dont David Lecoigne, qui est maintenant directeur général de la vélo-route des Bleuets. Et quand ce dernier a été engagé comme directeur général, il a apporté tout simplement cette activité-là dans le corps de la vélo-route des Bleuets. Donc là, c'est rendu à 300 cyclistes. Au début, c'était pas plus que 100 parce qu'il manquait de bénévoles. À l'heure actuelle, c'est plus de 300 qui viennent de plusieurs pays alentour du monde. Et cette activité-là fait aussi parler de nous, partout dans le monde, dans différents reportages. Donc, quand on dit qu'on veut vendre notre lac l'hiver, c'est une des belles activités pour vendre notre lac en plein hiver. Il y a la boîte aux neiges, mais il y a aussi ça. Effectivement. Puis le monde de l'extérieur, on a misère à se faire une idée à le fait qu'on puisse traverser un lac gelé en vélo en plein hiver. Donc, c'est vraiment assez... Pour nous autres, c'est normal. Mais je veux dire, pour le monde de l'extérieur, c'est un peu capoté, comme on pourrait dire. Ça ne serait pas le lac Michigan. C'est surtout qu'il y a une grande distance. Bien, c'est ça. C'est pas juste 2-3 kilomètres. Il y a une grande distance. Il faut souligner le travail des bénévoles. C'est toujours la même affaire. C'est toujours un bénévolat extraordinaire. On réussit des choses extraordinaires ici grâce aux bras de bénévoles. Il ne faut pas l'oublier. M. Carrier, vous êtes bien... Oui, bien, si vous permettez, je voudrais renchérir parce que vous venez de parler des bénévoles. J'ai eu la chance de le tenter il y a deux ans. Puis moi, je pense que tout bénévole est important. Mais cette fois-là, les bénévoles, ils font avec leur motoneige. C'est plus de 150 cyclistes qui n'ont pas terminé la course parce qu'il s'est levé une tempête en plein milieu de la traversée. Donc, les routes étaient barrées. Mais il y avait des motoneigistes qui venaient chercher les cyclistes un peu partout sur le trajet pour nous ramener à la base. Sécurité. Je voudrais les remercier parce que je pense que quand j'ai sorti de la motoneige, j'avais pas l'énergie pour les remercier. Puis je voudrais aussi souligner le mot touriste d'aventure parce que c'est pendant une semaine, plusieurs journalistes, parce qu'on prête des vélos aussi à ces journalistes-là puis de l'équipement planaire. C'est des journalistes d'un peu partout dans le monde qui viennent vivre une semaine d'activité pour le touriste d'aventure. Puis vous parlez souvent de l'aéroport. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec ça. Moi, je le dis au niveau des aéroports régionaux, là, le tourisme d'aventure va être de plus en plus passé par l'aviation, par des petits aéroports de région pour pouvoir aller le plus loin possible dans des territoires inconnus. Puis je sais que le lac Saint-Jean, dans une tempête en plein centre, là, c'est le pôle Nord, là, carrément, là. Alors, ces gens-là ont vécu, entre guillemets, le pôle Nord, un petit peu moins cher que de 100 au pôle Nord, c'est bien sûr. Donc, je le propose, M. le maire. Oui, c'est proposé par M. Fortin. C'est appuyé de Mme Villeneuve. Le point D, ce sont des félicitations, cette fois-ci, concernant le comité d'embellissement, qui a 25 ans. C'est plus vieux que vous, ça? Oui, de loin, très, très, très plus vieux que moi. Je n'étais pas dans la pensée de mes parents à ce moment-là. Donc, ça, c'est juste pour… Dans le fond, féliciter, là, M. Michel Larouche, qui s'est récemment retiré, là, du comité d'embellissement après plus de 10 ans d'implication bénévole au sein du comité. Donc, lui, il représentait, là, la Société d'Horticulture d'Alma. Donc, je crois qu'il était le président. Non. Il n'était pas le président. Mais, en tout cas, il était représentant de la Société d'Horticulture sur le comité d'embellissement. Il peut aussi mentionner, justement, comme vous le dites, là, que le comité d'embellissement, en 25 ans, dans le fond, a eu 25 ans le 1er décembre. Donc, il a été constitué le 1er décembre 1993. Donc, je le prie. Je vais seconder. Ça fait que c'est plus lieu que nous, ça, au niveau du règne. Oui. Oui, c'est cela, Mme Beaumont. Alors, vous secondez. Oui, je seconde, M. Larouche, absolument. Puis, on peut dire aussi que c'est un pilier important, là, pour avoir atteint les cinq fleurons du Québec. Le comité d'embellissement, ça a été le « start-up », comme on pourrait dire, concernant les fleurons. Puis là, présentement, bien, on a atteint les sommets dans les fleurons, un peu, beaucoup, grâce à eux. Alors, félicitations sur plusieurs angles. Bravo. Puis, aussi, remercier tous les bénévoles, là, qui sont sur le comité. Oui, puis ça, c'est une motivation. Le cinquième fleuron, là, peux-tu vous dire que la fierté, là, plus fière que ça, je ne sais pas comment dire ça. On a une rencontre, justement, la semaine après les fleurons, puis ça en a parlé, là, de long en large et de… Oui, ça, ça va vous donner un peu plus de travail, M. Larouche. Le point 16e, qui est concernant la marche mondiale pour le climat. On a eu une demande cette semaine, je crois que c'est jeudi, concernant une démonstration, une marche pour pouvoir sensibiliser la population avec nos médias et tout, qui va se passer en ville, dans un secteur bien en vue. La problématique, je pense, parce que nous, on en a parlé tout à l'heure, on est d'accord d'endosser cette résolution-là. Par contre, le tracé passe par l'avenue Dupont, où il devrait y avoir autorisation du ministère et de la Sûreté du Québec aussi. Alors, je pense que notre résolution doit avoir en condition que les gens, les responsables concernant l'avenue Dupont et la sécurité publique puissent être d'accord avec notre résolution. Et à partir de là, ils pourront faire la marche comme telle. Ou sinon, on peut aussi regarder d'autres tracés s'ils s'aperçoivent que ça va trop loin dans le temps, parce que j'imagine qu'ils synchronisent le tout avec l'ensemble du Québec. Si ça va trop loin dans le temps, on pourra regarder un tracé moins compliqué pour eux et surtout ne pas embouteiller l'avenue Dupont, parce que je pense que ça va être difficile un peu. Mais on verra bien. C'est le ministère qui va avoir le dernier mot là-dessus. Alors, une proposition pour ça. Je pense que c'était M. Tremblay qui faisait la proposition. – Oui, tout à fait. – Puis appuyé de M. Carrier. Ça va? – Oui. – Le point F, ce sont des félicitations cette fois-ci concernant des sauveteuses. On peut-tu appeler ça comme ça? Sauvetage sportif. Ça a l'air que c'est assez difficile au niveau physique de faire cette compétition-là. – C'est certainement spécial. – Ils ont gagné des médailles. M. Fortin? – Effectivement. Mais tout à l'heure, notre ami Olivier Larouche, qui est conseiller avec nous autres ici, qui est un grand fervent de Facebook. Et bien sûr, qui a suscité mon intérêt par rapport à ces deux demoiselles de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, donc, qui ont réussi à obtenir des médailles d'argent au championnat mondial de sauvetage sportif qui s'est tenu à Adélaïde en Australie. Donc, félicitations à Léonie Gobeil, quatrième secondaire, au pavillon Où le bras du four, ainsi que Julia Tremblay, finissante également en 2018 en sport-études à natation. Ils portent des chandails du Narval. Bien sûr que je pense que c'est certainement des élèves de notre employé David Comeau, qui est un des responsables au centre Mario Tremblay du côté de la piscine. Donc, je tiens à féliciter les deux demoiselles. Vraiment, on pense que c'est vraiment très bien d'avoir obtenu ces médailles-là. Il est certainement très difficile du côté de la natation, surtout que c'est du sauvetage sportif. Bien oui. Donc, c'est à la mer, dans la mer. Je sais qu'au printemps également, quand il se pratique au Lac-Saint-Jean au mois de mai, parce que ça allait au mois de mai, les pratiques, c'est pas chaud, chaud, chaud sur le Lac-Saint-Jean. Donc, félicitations. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Puis, je pense qu'on peut ajouter le fait que d'aller compétitionner en Australie, c'est la mecque des sauveteurs sportifs. Alors, pour qu'ils aillent performer là, ils ont eu à se battre contre d'autres qui devaient être très bonnes aussi. Alors, chapeau. Chapeau. Si jamais je perds l'équilibre sur mon bateau, je dois savoir à qui appeler. Officiellement. Ils n'auront pas le temps de se rendre. Le point G, ce sont des félicitations. Cette fois-là, concernant la féerie de l'île. M. Larouche. Oui. Donc, c'est simplement pour féliciter toute l'organisation des féeries de l'île qui avait lieu en fin de semaine dernière, ainsi que la population qui a participé aux activités en très grand nombre. Surprenamment, cette année, ça a vraiment participé, je crois, plus que dans les dernières années. Donc, je pense que les gens ont commencé à vraiment avoir une habitude. Puis, c'est vraiment rendu une tradition pour la population de se rendre et participer aux activités, dont la parade qui se déroulait dans le fond le soir, à la noirceur. Donc, ça serait pour féliciter l'organisation. C'est proposé par M. Larouche, puis on s'est bien appuyé par M. Fredette. Oui, M. le maire, j'avais un message pour vous. Cette année, vous avez manqué le kiosque des shooters. Oui. Mais j'ai expliqué aux citoyens que, du Lacan, que là, vous aviez passé une année pour ce qui est de la parade, mais les gens vous attendaient sur le coin de la rue pour le traditionnel shooter de la parade. Mais j'ai des bons arguments. J'expliquais à M. Larouche, je suis arrivé tard vendredi de Québec. Comme j'expliquais tantôt, je serai à Ottawa mercredi pour revenir jeudi à Québec pour avoir une réunion vendredi. Bref, il y a des semaines qui sont assez lourdes. Puis, effectivement, avec ma jambe de bois, je suis obligé de temps en temps de la reposer sur un pouf. Je la mets sur un pouf. À cause de ce que je t'en dis. Le soir même, j'avais expliqué à M. Larouche que je ne pourrais pas cette année, mais effectivement, s'il y a un comptoir de joueteurs, ça va me motiver. Comme l'année dernière, quand on vous attendait avec joie. Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. C'est à moi qu'il voulait faire prendre, et moi, c'est de tolérance zéro. Oui, vous êtes à l'eau. Oui, oui, vous rouillez facilement, vous. En tout cas, bref. Mais je vais me reprendre. L'an prochain, je vais me reprendre. Et voyez un pouf. La gang de 5 heures de Marie sont recevant sérieusement, là. Effectivement. Est-ce que je pourrais faire un petit retour sur le point qui concernait justement les talus? Les talus, oui. Pas plus long qu'une minute après que j'ai fini de faire le point, je reçois un texto d'un téléspectateur qui demandait des précisions. Lequel talus à 5 heures de Marie? Oui. Donc, je crois qu'on parle des talus qui sont sur la rivière Descharges. La petite ou la grande, j'imêle, là. La grande Descharges. Donc, ça concerne les talus qui sont… qui bordent dans le fond la rivière Grande Descharges. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient faire un autre… C'est pour consolider le secteur en fonction, peut-être, de risque de débrouillage. Oui, exactement. Alors, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on s'en faisait parler au niveau du ministère. Et puis, on a décidé d'y aller de l'avant parce que c'est quand même pas rien, là. C'est assez coûteux, le secteur. Selon les études qui ont été… Oui, bien, ça va rassurer tout le monde puis ça va être protégé pour des années à venir. Alors, on va de l'avant dans le dossier, oui, effectivement. C'est dans le secteur. Oui, exactement. L'École Maria, là, puis le Plateau Fleury, là. Oui, vraiment. Exactement. C'est ça? C'est dans le point de l'Église, là. Oui. Donc, pour les citoyens qui se posaient la question, merci de m'avoir envoyé un message texte. C'est nouveau, hein, les messages textes, c'est le conseil. C'est en direct. Là, on va avoir un point qui sera entre 17 et 18, ce sera message texte, le point message. On y va pour le point 17, qui est concernant les rapports des comités. Un seul rapport ce soir. Prévention des incendies, Mme Villeneuve. Absolument. Je pense qu'on peut dire que le service de prévention des incendies de Ville d'Allemagne est sur la coche. Oui. Oui, parce qu'entre autres, nous venons d'obtenir, que nous sommes maintenant le deuxième pôle régional de l'École nationale des pompiers du Québec. Ce que ça nous permet, bien entendu, cette offre de formation-là qui est offerte par notre service, ça nous permet entre autres de diminuer nos coûts d'opération, consolider des emplois et surtout de s'assurer que nos pompiers pompières possèdent toutes les connaissances requises pour intervenir dans différentes situations de crise. Puis c'est vraiment chez nous que ça se passe, c'est sur nos terrains, donc c'est vraiment exceptionnel. Oui. Merci. On a eu dernièrement l'occasion aussi d'assister avec vous, M. le maire, à la remise de diplômes de tout près de 49 pompiers-pompières qui provenaient soit de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ou de la MRC du Fjord. Donc, je tenais à apporter une motion de félicitation à tous ces pompiers-pompières-là qui ont reçu leur accréditation. Et pour terminer, en plus d'être sur la coche, ils le sont encore, en organisant, bien entendu, la collecte de sang qui aura lieu, bien, qui a eu lieu aujourd'hui. Bonsoir. Toute la soirée jusqu'à 20 h. Et demain. Donc, vous pouvez courir en sortant. Et demain, toute la journée jusqu'à 20 h aussi. Donc, une belle implication de la part de nos pompiers-pompières. Alors... Des gens volontaires. Absolument. Mme Villeneuve propose d'appuyer M. Fortin. Effectivement, et Dieu sait, par les temps qui courent, on vient d'en voir un. Gros incendie encore, suspension de surcôte. Ça a été une année difficile au niveau d'incendie. Heureusement qu'on a du personnel prêt à foncer dans le combat, mais c'est quand même pas évident. Et puis, on a du personnel bien formé, puis d'autant plus qu'on va maintenant faire partie de références pour d'autres services d'incendie qui pourront venir suivre de formation ici, plutôt que d'aller juste dans les grands centres comme Montréal, qui fait beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus de temps pour le faire. Alors, non, c'est un gros plus pour nous. On est bien fiers de notre... bien fiers de notre équipe. Ça s'étend dire, on aurait terminé le rapport des comités. On est rendu au point 18, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va vous identifier pour le processus verbal, s'il vous plaît. Bonjour, M. le maire. Jeu de Girard, retraité. Oui, bonjour. J'aurais un petit éclaircissement concernant la nouvelle procédure pour les salaires, l'allocation de dépenses. Ah bien ça, vous aviez un T4. Puis, vous aviez un autre T4 pour... T4A pour allocation de dépenses ou bien c'était la même? Ah, c'était sur la ligne. Oui, c'était sur la ligne, mais c'était identifié que c'était non imposable. Dans le futur... Déclaré, mais non imposable. OK. Puis, dans le futur, ça va être un T4 plus un T4A, la décision à la source va être faite? Là, je n'ai pas vu les... Ah, vous ne savez pas comment ça va? Soyez assurés que quand l'État décide d'imposer, ils ont les documents pour aller avec. OK. Ça va être un autre faillet. Non, mais c'est parce que, comme on vous expliquait tout à l'heure, c'est une question d'équité. Ça nous enlevait les besoins qu'on a de faire de la représentation, de faire des déplacements, l'usure de nos voitures, les vêtements. Bon, bref, ça a rapport avec le travail que nous avons à faire. Et à partir du moment où on réduisait ces sommes-là, ça équivalait à réduire les revenus de tous les élus pendant que l'ensemble des élus, entre autres, Québec et Ottawa, et l'ensemble aussi de la population dans des conventions collectives ou quoi que ce soit, là, on s'en va allègrement vers le salaire minimum à 15 $ l'heure. Ça ne pouvait pas reculer, là. Ça ne pouvait pas. Sauf qu'on prend la procédure, comme je vous ai dit, pour atteindre le zéro. On ne rajoute pas de somme. On fait juste fournir des sommes qui vont combler les impôts supplémentaires accordés. Je pense que c'est mérité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu un suivi pour la Saint-Vincent-de-Paul? Les personnes âgées sont venues ici, là, pour avoir une aide pour le local, vu que Noël s'en vient. Est-ce qu'il y a eu un suivi là-dessus? Bien sûr. Il y a Mme Villeneuve qui veut... Oui, Mme Villeneuve. Oui, absolument. Il y a eu des responsables de la Ville qui sont venus les rencontrer pour regarder avec eux des alternatives possibles. Donc, le dossier est ouvert, puis ça poursuit son cours. OK. Merci beaucoup. Dernière question. Monsieur le directeur va ajouter... Oui, parce que je les ai rencontrés. On les a rencontrés le 16 octobre, puis on a regardé les différentes options avec eux autres, puis présentement, on est en train de travailler voir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place, là. Déjà, on a fait des visites sur place, puis on est en train de regarder différentes options. C'est beau, je vous remercie. Je voudrais savoir en même temps, vous parlez de la Ville d'Alma que les employés ont négocié. Est-ce que je pourrais savoir le nombre d'employés permanents à la Ville d'Alma? Mon Dieu, de... Permanent, 220, si ma mémoire est bonne, là. Ça double quasiment avec le partiel en hiver, entre autres. OK. Permanent en plein, là, comme on... Oui, 200 quelques. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, maintenant. Jean Vestphal, citoyen d'Alma. Jean. Vestphal. Vestphal. Ça se dit comme les Vestphaliers. C'est ça que je dis à tous les demandes ici pour que ce soit plus facile. Vestphal. Allez-y. Je voudrais commencer d'abord par féliciter mon ami David Lecointe pour son... Oui, ben oui. Pour la traversée à Vélos. J'ai fait l'édition 2017-2018. J'ai même été sur le podium en 2017 à côté d'Éric Auger et... Comment ils s'appellent ? Elliot Doyle, de la région. Donc, je les félicite pour le prix qu'ils ont reçu. Vous êtes un athlète. Tout à fait. Un grand athlète et un père de famille. OK. Je suis ici ce soir devant vous pour parler de la marche mondiale contre le climat. Pour le climat, pardon. Et j'ai eu des échanges aujourd'hui avec M. Paradis à ce sujet, au sujet du tracé, au sujet des autorisations. Je vois que vous êtes tous très ouverts à cette marche et je vous en remercie profondément. C'est moi qui même qui ai fait le tracé à l'aide de Benoît Poiraudot, de Manion Girard. On est plusieurs. On s'est rencontrés. On a décidé. On a fait des choix. On avait la volonté de passer sur l'avenue Dupont et on s'attendait à ce que ce soit compliqué. On voulait avoir un impact qui soit le plus grand possible. Mais la météo et le ministère des Transports et plusieurs choses font en sorte que c'est compliqué, probablement. Et le choix, le plus simple pour nous, c'est de changer le tracé, chose qu'on va faire dès demain ou dès ce soir, afin de simplifier les procédures, de pouvoir faire les choses le plus simplement possible et réussir à faire cette marche pour le climat. Juste pour vous... Je ne sais pas si vous suivez l'actualité et ce qui se passe ailleurs. On n'a fait qu'à ça. C'est très, très, très populaire. Dès 6 heures le matin. C'est un mouvement qui a été décollé en France, dans beaucoup de villes de France, qui est suivi à Montréal, à Québec. Québec était déjà présent le 13 octobre. Nous, on n'a rien pu faire le 13 octobre. Mais il ne faudra pas que ça tourne comme à Paris. Exactement, exactement. Le but, c'est pour ça que je suis là. Le but, c'est de rassurer un peu tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un événement de partage, de rassemblement, d'explication. On a prévu des choses comme du blogging, donc d'amener des sacs et de récupérer les déchets qu'on voit par terre, de montrer aux gens ce que ça veut dire prendre soin de l'environnement. On a prévu aussi d'avoir une boîte à participation volontaire pour faire de la compensation carbone pour tous les gens qui viennent en auto, de pouvoir compenser le fait de se déplacer en auto cette journée-là pour cet événement-là, afin d'avoir un événement carbone neutre, on va dire. Et voilà. Et puis le but de ma présence ici, c'est de pouvoir vous inviter à participer à cette marche tous, parce que vous êtes des citoyens comme nous de la ville d'Alma. Et on aimerait que ça rayonne et qu'on soit visible au plus grand nombre. Donc le plus grand nombre on est, le mieux c'est, on va dire. On vous fournira sûrement des logos pour le climat. Donc si vous êtes intéressés à venir, vous êtes les bienvenus. Il y a une soupe qui va être prévue pour la mi-parcours. Donc toutes ces choses-là sont mises en place par des gens bénévoles, par des gens citoyens qui veulent que ça aille bien, qu'on fasse des efforts dans le bon sens. Et je vois que vous avez très bien reçu nos demandes du dernier conseil municipal. Donc merci à tous. Oui, oui, on aura un beau rapport à vous remettre sur... On a compris qu'on manquait peut-être d'informations, alors on va vous informer plus en détail sur ce qu'on fait pour l'environnement depuis des années. Et ça progresse constamment. Oui, exact. C'est ça, c'est toutes ces actions que je suppose que vous menez de front et sans relâche. Oui. Donc merci pour tous ces efforts. Il faut. On est tous conscients de l'environnement. Il faut. Il faut aussi, un peu comme l'article qui a été écrit par Marc Saint-Hilaire samedi, l'éditorial, il faut aussi y aller avec la population. C'est-à-dire, une population, si moi je compare souvent ça à un gros bateau, ça ne tourne pas sur un dissous. Il y en a qui sont convaincus à 100 %, mais il y en a qui le sont à 50 %, puis il y en a qui ne le sont pas du tout. Alors il faut amener tous ces gens-là à tourner le bateau. Il est en train de tourner passablement le bateau. C'est le but de notre marge, de commencer de convaincre le maximum, de voir que le groupe grossit et que la motivation est là. Si votre événement est, comme on dit, respectueux, et de l'environnement et du public, vous allez gagner à le faire. C'est notre priorité. C'est notre priorité pour cet événement. C'est beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Notre point? C'est quand même. Le samedi, oui, pour ceux qui nous suivent à la télé, c'est samedi le 8 décembre. On va se retrouver, le point de départ est déjà public à la boîte à Bleuet, donc sur le préau, le parvis en face de la boîte à Bleuet. Il y a le parking à l'étage pour se stationner, pour ne pas encombrer les rues, et le départ se fera dans la première demi-heure après 13 heures pour avoir tout le monde rassemblé, un départ sécuritaire. Est-ce que vous avez eu l'assistance à la Sûreté du Québec? Exactement. Ça, c'est un point que ce n'est pas forcément nécessaire d'apporter ici, mais j'ai parlé avec les responsables de la Sûreté du Québec pour la tenue de l'événement. Eux m'ont dit qu'ils ne veulent pas être tenus responsables du blocage des rues en cas d'urgence. Ils veulent pouvoir se libérer, donc ils vont venir à l'événement pour assurer la sécurité des citoyens, mais ils ne veulent pas être en charge de bloquer les rues, et ça, c'est de notre côté. On va s'occuper d'avoir un groupe en avant qui bloque les rues d'avance. Les gens avec des dossards identifiés. Exactement. Exactement. Donc, la sécurité et la propreté sont les deux premiers points de l'organisation. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas des manifestants délinquants, on est juste un groupe de citoyens qui veut faire passer le message et propager le message. C'est enregistré et c'est télévisé. Donc, rendez-vous, c'est ça. Rendez-vous le 8 à 13 heures à la boîte à bleu. C'est un plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. D'autres interventions? Alors, nous serions rendus à la levée de l'Assemblée. Question sur tablette ou cellulaire, monsieur le maire, non? Pour? Pour l'extérieur. Je n'ai rien reçu d'autre à part un merci, là. Ça a été... ça s'est arrêté là. Parce qu'on pourrait faire ça. On pourrait être ici jusqu'à 2-3 heures du matin. Ceci étant dit, Mme Beaumont, selon la tradition... Elle a la levée de l'Assemblée, monsieur le maire. Là, la tradition commence à craquer. Eh oui, oui, je le sens. Elle commence à craquer. Alors, bonne fin de soirée à vous tous. La prochaine réunion va être le 17 pour le budget. Pour ceux qui veulent voir comment on s'occupe du budget de la Ville, moi, je vous invite pour le 17 à venir voir. Vous allez être impressionnés par la capacité qu'on a eue de s'occuper du budget. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Nous TV. Fiers de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage ST' 501